bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec la deux chevaux je voulais répondre à une question tout au long de cette vidéo pourquoi voyager seul pourquoi ne pas partager ma façon de voyager avec d'autres et ainsi suivre les conseils d'un certain christopher mccandless selon qui le bonheur ne serait réel que lorsqu'il est partagé vous verrez dans la deuxième partie de cette vidéo que l'aventure à deux ou trois est effectivement encore mieux mais avant toute chose il fallait que je termine mon road trip depuis la normandie nous repartons alors de saint symphoriens sur loire où je vous avais laissé lors du dernier épisode et nous prenons la direction de la région lyonnaise moi ça commence à sentir le sud grand ciel bleu des pins des vignes et c'est le kiff il n'y a pas un seul nuage en plus à les couleurs d'automne sur les vignes c'est trop trop beau là je suis au dessus de lyon juste à côté de lyon et puis je vais je vais continuer vers vers la drôme je profite de ces beaux paysages pour faire quelques images refaire le plein d'eau et je continue la route jusqu'à trouver un petit spot sympa pour manger au sud de vienne en bordure d'une forêt de chênes je m'installe pour faire des pâtes ou 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 Après avoir longé le Rhône sur une centaine de kilomètres, j'arrive à un premier spot mais le lieu ne m'inspire pas vraiment, trop isolé et pas sécurisant. Il est encore tôt et j'ai le temps de trouver un autre endroit pour y passer la nuit. Quelques minutes plus tard, j'ai trouvé, je suis au calme, environné de vignes et de champs en friche, ça valait le coup de chercher un plan B. La lumière au coucher du soleil augmente encore plus la beauté du paysage. Une fois la nuit tombée, je rejoins le village pour me chercher la fameuse pizza que je n'avais pas pu avoir la veille. Le lendemain matin, un magnifique lever de soleil m'encourage à vite sortir du lit pour faire quelques photos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai chargé les batteries de drone cette nuit et ça a complètement vidé la batterie. du coup, je vais profiter qu'il y ait du beau grand soleil pour mettre les panneaux solaires et recharger la batterie. Alors, pour que ça aille le plus vite possible, je ne vais pas mettre les panneaux sur le toit, je vais les incliner face au soleil pour que ça recharge le plus rapidement possible et que je puisse reprendre la route. ce qui est vraiment super chouette avec ces panneaux solaires, c'est qu'ils sont souples. Donc, en fait, je peux les plier, je peux les poser au sol, je peux les déplacer. La longueur de câble, elle me laisse suffisamment de suffisamment de marge. Et comme j'ai la valeur en direct sur la batterie de ce qui rentre ou de ce qui sort. Donc là, je suis à 97 watts qui rentre. Je peux le bouger de place et voir comment ça évolue. Donc là, je me dis, le soleil, il vient comme ça. Donc, il faut que je les incline. Ils sont peut-être encore à peine trop à la verticale. Je peux me dire, je les mets un petit peu plus comme ça. Et puis là, en direct, je regarde. Ben non, c'est moins bien. C'est moins bien, on est à 92. Du coup, je peux remettre un petit peu plus comme ça. Jusqu'à avoir la valeur la plus intéressante, en fait, pour la charge. Là, je suis à 94. Et puis, j'ai 19 qui sortent parce que j'ai mon téléphone qui charge en même temps. Mais c'est vraiment un super système, quoi. C'est vraiment super chouette. Donc là, je suis allé me balader une petite heure. Je vais voir comment les panneaux solaires ont marché. Et je vais vous montrer ça. Donc, ils sont toujours bien orientés face au soleil. Et puis, on va voir ce que nous dit la batterie. Elle est à 22%. Il y a 114 watts qui rentrent. Et puis, 5 watts qui sortent pour charger le téléphone. Ben, c'est parfait. C'est suffisant pour ce que je voulais. Donc, je vais pouvoir la ranger et reprendre la route. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La route du retour est variée. Vigne. Lavande. Olivier. Petit village. Je réalise en voyant ces images qu'il faut absolument que je prévois de quoi nettoyer mon pare-brise pour mes prochains voyages. Pour le dernier repas de ce voyage, je m'installe en bordure d'un champ de lavande et je m'amuse un peu avec le drone. Et 1250 kilomètres plus tard, je suis de retour à la maison avec des images et des souvenirs plein la tête. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure. De nouvelles vidéos arrivent bien. Attends. Attends, tu croyais vraiment que c'était déjà terminé ? Maintenant que j'ai rejoint la Provence, le soleil et que je peux me déplacer avec une cuisine dans le coffre de la deux chevaux, ce serait dommage de s'arrêter là. Surtout que pour des petites escapades la journée, je pourrais facilement embarquer du monde avec moi. Alors, c'est reparti. J'ai pris quelques jours de vacances pour enchaîner des sorties à la journée parce que la Doche ont demandé encore. Et moi aussi. Je connais bien la Provence, j'ai grandi ici, mais je voulais la redécouvrir à un rythme plus tranquille. Nous sommes ici sur les hauteurs de Salignac. Les plans en drone m'aident à prendre conscience des fortes pentes dessinées dans les roubines, en relief caractéristique de la région. Avant que le soleil ne se couche, je rejoins Montfort, village perché de 350 habitants surplombant la vallée de l'Adurance. Les oliviers, les herbes hautes dans la lumière dorée de fin de journée m'inspirent beaucoup et j'en profite pour faire des photos qui finiront sur Insta. Le lendemain, je motive mon papa pour m'accompagner dans un autre petit village typique, 15 kilomètres plus loin. Un endroit où nous venions souvent nous balader quand j'étais enfant. C'est magnifique ! C'est ici que j'étais venu faire ma toute première nuit avec la remorque en juillet 2018 quand elle n'avait même pas encore été repeinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon erstmal PDF où étaient enregistrées dans les rushs pendant que je filmais aussi plutôt des bons souvenirs mais ce qui fait que moi j'ai une enfance vraiment vraiment bien tu vois moi c'est marrant parce que je m'étais toujours dit j'ai pas mal souvenir qu'il avait des moments où je m'ennuyais un peu et lui il voit ça vraiment comme quelque chose de très positif en mode nécessaire à mon avis c'était moyen mais bon et avant de repartir je confie la caméra à mon papa pendant que je redémarre la deux chevaux cette escapade à deux était tellement sympa que le lendemain nous partirons à trois toujours avec la un tas de chevaux j'embarque cette fois mes deux parents pour leur partager ma façon de voyager nous partons ensemble à la redécouverte de rayanne c'est le jour du marché et nous nous sentons replongé au siècle dernier on aperçoit une belle deux chevaux bleus on échange naturellement avec le propriétaire qu'il a acheté neuve en 1988 après nos petites courses locales c'est déjà l'heure du pique nique et en novembre le village est désert et pourtant la métier est est idéal pour découvrir ces jolies petites ruelles. Nous grimpons jusqu'à la chapelle Saint-Denis des Pénitents qui surplombe la commune. Nous quittons peu à peu les habitations et là, au milieu de nulle part, deux balançoires suspendus à un arbre. Le cadre est idyllique et l'envie est trop forte pour résister. C'est génial ! Ça c'est vraiment génial ! Un kilomètre plus tard, on tombe sur des dizaines d'épaves de nos populaires préférées. 4L, 2C, DS et un beau HY. Encore une fois, je ne peux pas résister à quelques photos souvenirs. Le soleil se couche sur Reyyan, c'est fini pour aujourd'hui. Mais j'enchaîne très vite avec une nouvelle sortie en deux chevaux en direction de Cisteron, petite ville touristique sur les rives du Buech et de la Durance. Cisteron, c'est un peu de pire, c'est un peu de pire. Cisteron, c'est un peu de pire. On a un peu de pire. Connu pour le rocher de la baume et sa citadelle, nous sommes à la jonction entre le dauphiné et la provence. Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé tout ce que je voulais au marché, il ne reste plus qu'à se trouver un petit spot pour cuisiner. Bon alors là j'ai trouvé un super spot, alors j'ai bien grimpé avec la deux chevaux, mais au moins je suis vraiment tout seul, tranquille. Et puis au marché ce matin, j'ai trouvé un panier de légumes pour 3 euros, rempli de légumes qui sont un petit peu abîmés, mais je vais pouvoir faire de la bonne cuisine, une bonne poêlée de légumes, ça va être top. Donc voilà les légumes que j'ai eu ce matin au marché, toute cette cagette pour 3 euros, et puis voilà la cuisine du jour. Musique Je me sens tellement isolé, pas une habitation, pas le moindre fil électrique. Ça devient rare d'avoir de telles étendues centrales de la présence humaine, et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence avec ces nombreuses prises de vue en drone. Musique 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 Les couleurs d'automne embellissent encore plus ces paysages préservés. Je reprends la route et passe exactement au même endroit que le premier plan de la toute première vidéo publiée sur cette chaîne YouTube. C'était il y a 6 ans. Musique De retour dans mon village, une balade nocturne de véhicules anciens est organisée. Je ne peux pas louper ça. Musique Je n'y participe qu'en tant que spectateur et je ne suis pas le seul. Il est évident que nos anciennes plaisent encore beaucoup. Musique Musique Ces expériences d'escapade à plusieurs m'ont tellement plu que j'ai déjà prévu d'autres voyages avec différents potes cet été en Italie, en Suisse et sûrement encore un petit peu plus loin. Musique Je vous réserve un très gros projet à partir de juillet et j'ai hâte de vous en dire bientôt plus. Musique Musique D'ici là j'attends vos pronostics en commentaire. Musique Musique Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Musique 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 Sous-titrage ST' 501